hey yo les gens c'est show anime j'espère que vous allez bien montre cas ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on se trouve sur drive club pour un petit gameplay avec la bimota bb3 donc c'est celle ci voilà donc c'est une mille donc le moteur c'est un 4 cylindres donc c'est pas un v2 comme on trouve je crois par exemple sur la je n'ai pas sous la main mais il ya des motos avec un v2 lors à la ktm et donc voilà donc la bimota bb3 donc elle fait un peu allure 125 je trouve on dirait pas que c'est une grosse moto quand on la voit comme ça je peux par exemple si on prend une ducati comme ça ouais ceci est beaucoup plus beaucoup plus imposante j'ai envie de dire mais ouais à la voir comme ça dit on dirait plus une 125 qu'une mille enfin bref voilà 192 chevaux fait 201 kg donc ça va aller assez légère par contre les chevaux on a vu mieux 207 203 bref c'est pas très grave on va l'apprendre faut jouer la couleur de base moi ça rappelle un peu les les yama y zf de moto gp un donc blanche avec le trait rouge qui passe sur le côté sauf que là les le trait rouge n'est pas séparé par une bande blanche pour faire des espèces de petits losanges rouge comme on trouvait sur la moto de ben speed ça remonte déjà quelques années déjà c'est maintenant et puis en que j'ai fait en barre et voilà dix motards une motace pour une marque très connue en tout cas moi je connaissais pas avant de d'avoir cette moto dans le club c'est benelli une marque italienne aussi les bimotages connaissait quoi je suis pas sûr que c'est une marque italienne ça se trouve c'est peut-être espagnol mais en tout cas ça ça a une consonance italienne alors moi ce que ce que je trouve bien c'est que nous aussi regarder les rétros les rétros ils montent vachement vers le haut je trouve par rapport à une moto normale et je vais vous montrer oui les rétros comment ils sont alors sur certaines motos on allait on a les rétros directement sur le guidon mais là là on a les rétros sur le carénage avant donc à côté du pare bris quoi à de la bulle par vrai c'est son voiture là sur la moto on appelle ça la bulle pas grave mais en tout cas les rétros je crois qu'ils sont ils sont vachement vers le haut on dirait un peu comme des antennes des antennes d'abeilles ou je crois quoi mais c'est en tout cas c'est bizarre voilà ils sont bien mis sous carénage alors sur certaines motos on peut trouver les rétros sous l'idée ça dépend après c'était plus aérodynamique je sais pas c'est là qu'à côté moi je pense que c'est la même que moi la petite roi avant qui passe crème alors j'ai joué alors pareil il ya un phare central comme la plupart des motos du jeu voire même tout à l'encontre que là non il ya la bm qui a qu'en a deux phares à l'avant je vais juste faire une pause deux minutes ah oui il ya un pot un pot d'échappement bimota je regardais pas j'ai regardé si c'était pas un appart à l'akrapovic je sais plus quelle moto quand la jeune et vu je n'ai vu qu'un impôtre un public sur sur l'effet mais celle là je marquais bimota tout peut-être que bimota fabrique ses propres pots d'échappement alors que certaines motos prennent de l'akrapovic et nous voilà c'est la fin de la course de tour c'était rapide en tout cas voilà à vous j'avais dit que vous avez que celui qui me suivait c'était le même que moi du montable de 3 donc la catéverse 8 r est encore dernière 1 voilà c'est triste mais c'est comme ça en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si ça connaît c'est pas le faire savoir dans les commentaires et en mettant un petit lac ça fait toujours plaisir abonnez-vous à ma chaîne c'est pas encore déjà fait et moi je vous laissez sur ces images d'ici là tout le monde et tout le monde pays